Générique 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 Salam aleykoum, bonsoir. La FAF tourne la page et tire sur Belmadi dans un communiqué. La FAF rappelle d'abord les mauvais résultats de ces dernières années, notamment les deux Coupes d'Afrique manquées après le sacré de 2019. Elle affirme ensuite qu'un accord avait été trouvé entre Belmadi et le staff lors d'un premier rendez-vous, avant de mettre sur papier une fois de retour au pays. C'est là que les problèmes ont débuté. Tous les membres du staff technique avaient signé l'accord de résiliation amiable, à l'exception de Jamel Belmadi, qui s'est étonnamment rétracté, sollicitant un temps de réflexion supplémentaire, considérant l'accord convenu dans son volet pécuniaire en deçà de ses attentes. Le sélectionnaire alors a quitté le pays, laissant la fédération dans le flou. La FAF considère son silence et son départ du territoire national comme un refus. Il se voit contrainte de tourner définitivement la page et de se projeter désormais sur un nouveau challenge avec un nouveau sélectionnaire et un nouveau staff technique qui seront désignés prochainement. La fédération a pris acte de cette posture regrettable et se réserve désormais le droit d'en tirer les conséquences légitimes. Elle agira en fonction de la protection des intérêts majeurs du football national. Conclu le communiqué. Conséquence immédiate, Jamel Belmadi est toujours sous contrat alors que l'équipe nationale a déjà un rendez-vous international dans cette semaine. Pas de quoi calmer le contexte sportif actuel. La question qui s'impose, Belmadi est-il le seul responsable de cet échec de l'équipe nationale ? Rappelons les statistiques de Belmadi à la tête de l'équipe nationale. 64 matchs joués, une Coupe d'Afrique en 2019, 41 victoires, 17 matchs nuls, 6 défaites et un record de 37 matchs consécutifs sans défaite. Belmadi qui est passé de Wazir Saada, ministre du Bonheur, Wazir Al-Ta'asa, ministre de la Tristesse. Bien sûr, d'après une presse aux commandes et une certaine élite qui essaye de faire le procès de Belmadi, en oubliant de faire le procès de tout un système qui a détruit tout ce qui est cher à notre peuple et à notre pays. Pourquoi on ne parle pas de l'instabilité de la FAF comme un facteur qui a contribué à l'échec de l'équipe nationale ? Depuis 2019, la FAF a connu cinq présidents, Mohamed Raurawa, Zachi, Sharaf Dina'mara, Zif Zef et Walid Saadi, mais aussi le rôle du politique dans la désignation du président de la FAF. Belmadi est-il un bouc émissaire de l'échec d'un système qui dépasse le football ? Nous débattrons de ce bras de fer entre Belmadi et la FAF, juste après cette petite intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma FAF détruit Belmadi dans un communiqué, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nourdil Woldali, sélectionneur de l'équipe nationale de foot du Yémen, ancien sélectionneur de l'équipe de Palestine, ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football U23. Il sera avec nous dans cette émission par téléphone. On aura aussi le plaisir d'accueillir Omar Aitmoukhtar, militant politique, candidat à la présidentielle de 2024. Il sera avec nous par téléphone aussi, depuis Paris. Omar Aitmoukhtar est avec nous. Omar Aitmoukhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'Al-Maharibia. Merci Omar Aitmoukhtar. On aura aussi le plaisir d'accueillir Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone aussi. Omar Aitmoukhtar, je vais commencer cette émission avec vous. Alors, cette saga de la FAF avec Belmadi, comment vous l'avez trouvé ? Vous l'avez trouvé Omar Aitmoukhtar, mais aussi le dernier communiqué de la FAF qui tire sur Belmadi, si on peut dire, Omar Aitmoukhtar. Votre réaction par rapport à toute cette gestion de la situation footballistique et de l'échec de l'équipe nationale dans notre pays. Ok, donc ce n'est pas un match perdu ou une élimination dans cette canne. C'est un naufrage au sens propre du mot, même politique, parce que même la présidente s'est mêlée de la reconduite de Belmadi. Donc, ce qui est triste, il s'est passé ce qui s'est passé. La FAF, ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle a fait son communiqué. Or, on a livré cette information aux chiens et puis aux rumeurs. Donc, on a fonctionné avec des rumeurs. On cherchait même des informations à RMC, à l'équipe, chez l'équipe et tout ça. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe, c'est que moi, moi personnellement, je sais que je l'ai toujours écrit et dit. Depuis l'élimination, Belmadi nous a prévu de la coupe du monde. Depuis ce match avec le Cameroun en Algérie, à chaque heure, moi, j'ai pensé que Belmadi allait démissionner. Alors, il revient. Non seulement, on a reconduit son contrat, mais on lui a doublé son salaire. Tout simplement parce qu'il y a instabilité à la FAF, bien sûr. Charles Ferdinand est parti, pour des raisons qu'on connaît. On a mis, je faisais, je faisais, je faisais fragiles. Il ne s'attendais pas à être président de la FAF. Il était, oui, dans l'instance de la FAF, mais il ne s'attendait pas du tout. Mais celui qui a reconduit Belmadi, c'est Touboun. Parce que, dans une émission, Touboun, devant la presse, il a dit, d'abord, le Bledhak, c'est le Maroc qui veut, donc automatiquement, il a reconduit Belmadi en doublant son salaire. Ça, c'est une honte. Après, Belmadi, il a perdu trois grands rendez-vous. La Coupe du Monde, la CAF au Cameroun, et cette CAF, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il rentre dans l'investissement, il dit, c'est mon dernier match, c'est-à-dire, il part. C'est logique, mais le problème qui se pose, le contrat qu'a signé Zufzef était sans condition de résultat. Jusqu'en 2026, tu le payes, c'est tout, point à la ligne. Belmadi, il a été leur dire, c'est mon dernier match, mais son contrat, il court jusqu'en 2026, la responsabilité de Sadi. Changer d'entraîneur, c'est clair, Belmadi, il part. Après, il y a la question, on parle de la question d'argent. Comment il part ? Il part gratuitement ? Non, mais pourquoi jeter les... T'as fait raison, Belmadi, de prendre ses 7 millions. Ça se négocie, bien évidemment. Alors, ce qu'il a dit, ça dit. Je lui ai proposé 3 mois de salaire, il part. Oui, mais s'il veut, s'il ne veut pas, il y a un contrat. Belmadi est un entraîneur français, avec un diplôme d'entraîneur français, il a signé son contrat avec un passeport français, tu le traites comme un entraîneur étranger. Il va à la FIFA, tu lui donnes ses 7 millions. Maintenant, s'il veut négocier, oui, ou à Pani, je ne sais pas comment, je ne crois pas à tout ça. Alors, le problème qui se pose, moi, le premier à démissionner, normalement, c'est Sadi. Sadi doit partir pour reconstruire. Et rapidement, maintenant, Sadi, Sadi, c'est le fils, je ne sais qui, de Doraura ou de machin, avec toutes les magouilles qu'on voit. Le football, je ne vois pas qu'on redémarrera de bon pied. Très bien, restez avec nous. Alors, Mala est mortale, pardon. On a été reçus. Oui. Il était en train de me parler à l'oreille. Donc, on a été reçus. On a reçu, pardon, notre ami, il nous a rejoint, pardon. Donc, notre ami, Azdin Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Angers. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, cher Amin Nassar. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Donc, le communiqué de la FAF, Azdin Toumi, ne laisse pas, si on peut dire, de doute par rapport à la position de la FAF concernant la situation de Belmadi. Pour la FAF, la page a été tournée, Azdin Toumi, mais pour Belmadi, cette page n'a pas été encore tournée. On est dans le flou total, parce que pour Belmadi, il n'a pas communiqué par rapport à son futur. Et comment vous avez trouvé ce communiqué de la FAF, Azdin Toumi, et surtout cette saga après l'échec de l'équipe nationale, votre réaction ? Le moindre qu'on puisse dire, c'est que la Fédération fuit ses responsabilités. Elle ne veut pas assumer sa part de responsabilité dans cet échec. Or que l'échec, moi, je ne suis pas un spécialiste de sport, néanmoins un spécialiste de football, pour évaluer techniquement le parcours de Belmadi, mais en tout cas, les résultats sont là. Belmadi, quand même, a ramené une Coupe d'Afrique à l'extérieur, chose qu'aucun entraîneur n'avait fait auparavant depuis l'indépendance de l'Algérie. Et puis, il a fait le bonheur des Algériens, de millions d'Algériens, en 2019, il a gagné d'autres matchs, etc. Après, voilà, l'échec, c'est l'échec de toute une politique sportive ou footballistique pour l'Algérie, à l'image de notre championnat. On ne peut pas prétendre endosser l'échec de l'équipe nationale à la seule personne de Belmadi. Et voilà, on voit cette volonté qu'a la fédération pour faire de Belmadi un beau commissaire. Je le redis encore une fois, techniquement, je n'ai pas les compétences nécessaires pour évaluer son parcours sur le plan technique, mais en tout cas, à un certain moment, il a été porté par tous les Algériens, même par les autorités. Ils l'ont reçu, ils faisaient des selfies avec lui, on a vu des ministres se poser avec lui, avec le trophée, etc. Et ça nuit à l'image de l'Algérie. Comment voulez-vous qu'un entraîneur d'envergure viendrait en Algérie ? Il a vu le sort de Belmadi, comment il a été traité, il a été, contre-agumé, lynché sur les plateaux de télévision. Ah non, je vous ai coupé la parole. Puisque vous êtes en train de parler, comment il a été porté, Jamal Belmadi, après cette victoire de 2019, de la Coupe d'Afrique en Égypte, on l'avait même nommé de Wazir Saad, ministre de la Joie, si on peut dire. On va écouter dans cette déclaration, Al-Majid Tebboune, qu'est-ce qu'il avait dit de Belmadi, et je reviens à vous juste après ça. C'est parti. le maïnouïe taï jazairi yin et ça a le cool khir ça salait là ça salait là c'est un coach qui a beaucoup de gens ont fait ça et j'ai eu la netige et j'ai eu la netige et ça salait là je ne sais pas vous avez entendu les déclarations de Abnajid Taboun c'est quelqu'un qui a fait des exploits par rapport à cette équipe nationale et là malheureusement on est en train de le présenter comme quelqu'un qui ne veut pas résiler son contrat qui est parti sans s'entendre avec le président de la FAF qu'il demande de l'argent alors que pour l'instant on n'a pas entendu Belmadi parler de cette situation certainement Belmadi il a il a d'autres projets notamment la qualification à la coupe du monde parce que on oublie d'en parler et on est les premiers de notre groupe de notre groupe à ma connaissance donc on est bien parti pour se qualifier je pense que il a ramené une coupe d'Afrique et peut-être qu'il a ce désir de qualifier de jouer la coupe du monde avec l'équipe nationale je ne connais pas ses objectifs ni ses projets mais en tout cas il a été reconduit par la fédération aujourd'hui c'est lamentable de le jeter comme ça sur les plateaux de télé avec des pseudo-journalistes des pseudo-analystes qui ont fait de lui je ne sais quel entraîneur de bas étage et quand le chef de l'état parle de Belmadi et c'est ça la politisation du sport est une lame à double tranchant donc le pouvoir a politisé le sport depuis longtemps notamment depuis le hérac quand il a vu que les stades étaient devenus des espaces d'exercice de la politique par la jeunesse des slogans etc. qui ont été portés par le hérac étaient majoritairement sortis des stades donc il a vu ça il a commencé à essayer de cerner le sport et quand ça va mal surtout excuse-moi cher Aminassar je veux juste rappeler qu'il y a le mois de ramadan qui arrive avec le pouvoir d'achat qui est dans un état catastrophique les Algériens ils appréhendent ce mois de ramadan notamment sur le plan des dépenses etc. et la disponibilité d'orée alimentaire la viande etc. donc le pouvoir aurait aimé qu'il y ait quelque chose de bons résultats sur cette Coupe d'Afrique pour pouvoir au moins avoir un peuple heureux et voilà donc cet échec certainement il met le pouvoir dans une mauvaise posture après il cherche le coup qu'il sert pour faire plaisir pour faire plaisir au peuple pour essayer de répondre soi-disant donc ils essayent de mettre Ben Mahdi sur la sénette très bien reste avec nous Azdin Toumi on a été rejoint par coach Nordin Woldaali sélectionneur de l'équipe nationale de football de Yémen ancien sélectionneur de l'équipe de football de Palestine mais aussi ancien sélectionneur de l'équipe nationale U23 coach Nordin Woldaali merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation merci pour votre invitation nos félicitations coach pour votre nouveau poste avec l'équipe nationale de football de l'Yémen voilà merci à vous c'est un nouveau défi c'est un nouveau challenge et c'est un nouveau projet qui se présente dans ma carrière incha'Allah ça va être que du bonheur et de bons résultats suivants incha'Allah en tous les cas on vous souhaite beaucoup de réussite incha'Allah avec votre nouveau challenge comme on vous l'a dit mais on va revenir un peu sur la question algérienne que vous connaissez très bien coach Nordin Woldaali puisque vous étiez donc le coach de l'équipe nationale du U23 vous avez eu affaire donc à la FAF à ses responsables comment vous avez trouvé le communiqué de la FAF concernant l'affaire Belmed moi je dirais il y a toujours toujours le fusible qui est monsieur l'entraîneur ou l'entraîneur qui est moins que rien malgré les résultats ou malgré tout ce qu'il fait sur le terrain il y a toujours un beau émissaire c'est bien c'est bien c'est bien l'entraîneur en dehors de Balmahabi en dehors de tout en dehors de 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 la situation en dehors du contexte mais on trouve toujours les bouquins qui sont des entraîneurs qui sont pas protégés déjà respectés dans notre pays ils sont respectés et aimés et adorés quand ils font des résultats sinon la plupart du temps ils sont ils sont ils sont maltraités ils sont pas respectés soit sur le plan on va dire sur le plan administratif dans le cas de 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 l'entraîneur soit dans le soit dans un autre soit dans un autre c'est à dire en résumé il n'y a pas de statut d'entraîneur le blesse donc voilà il n'y a pas de statut d'entraîneur tout le monde exagère dans les règles contre les entraîneurs surtout si on remarque les mêmes dirigeants du football qui sont au haut niveau c'est eux qui ont été à la tête des clubs donc les mêmes réactions les mêmes attitudes ils le font surtout contre des entraîneurs locaux quand il s'agit d'un entraîneur étranger les pays aux dernières centaines sont scandales quand on voit par exemple on lit le communiqué coach Nordine Woldali il tire sur Belmadi si on peut dire en termes de moi je n'ai pas besoin de lire le communiqué c'est les pensées c'est les pensées qu'elles sont les pensées des dirigeants de football algérien elles sont malsaines donc déjà il manque de professionnalisme déjà je ne parle pas du tableau c'est à part je parle en général tout ce qui se fait tout ce qui se fait dans notre football contre les algériens entraîneurs algériens c'est un crime qu'il faut à notre égard donc il n'y a pas de respect donc on fait tout pour il n'y a pas de marketing c'est pour l'entraîneur algérien parce qu'on n'est pas si nous on ne va pas aller chercher des clubs ou aller se bagarrer pour nous imposer sans communication sans marketing sans journalisme il n'y a personne qui va nous le faire en Algérie et encore moins avec les partenaires des entraîneurs donc on nous traite comme on est des apatrides dans ce pays coach nordien quand on voit les statistiques de Belmadi il a été même appelé comme le voisir Saad quand il avait ramené cette coupe d'Afrique de l'Egypte en 2019 il a rappelant de ces statistiques on parle de 64 matchs depuis l'arrivée de Belmadi à la tête de l'équipe nationale 41 victoires 17 matchs nuls 6 défaites et il faut rappeler aussi qu'il y avait presque 37 matchs consécutifs l'équipe nationale n'a pas connu de défaites c'est un record coach nordien ouldag mais on retient que on va dire dans le football en particulier c'est le dernier qui a parlé qui a raison on retient le dernier match c'est vrai que sur les compétitions du coach il n'était pas chanceux donc il n'y avait pas de succès dans ce cas là donc mais moi je dirais que l'absence d'un projet d'un projet sportif au niveau de la fédération ça part au niveau des jeunes jusqu'à l'équipe 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 A nos jeunes on ne leur donne pas de projet soit en jeune soit pour l'équipe il n'y a pas un cheminement de formation ou de projet des équipes nationales jeunes jusqu'à l'équipe A ça il est inexistent donc là on est en train de crafouiller de faire n'importe quoi parce que c'est l'équipe A donc dans ce cas là à mon avis il faut cette équipe nationale il faut l'enlever de la fédération de football et la mettre ailleurs lui donner un statut assez spécial l'intégrer avec un autre organisme une autre entité L'instabilité aussi de la FAF c'est une ordine quand on voit par exemple à partir de 2018 la FAF a connu presque 5 présidents à la tête de cette institution on parle de Raurawa on parle de Zetchi de Sharaf Dina Mara de Zef et du dernier donc président Walid Sadi est-ce que vous pensez cette instabilité au sein de cette institution à contribuer si on peut dire à l'échec de l'équipe nationale non non c'est à l'échec du football en général c'est pas que l'échec de l'équipe nationale parce que si vous parlez de l'instabilité administrative ça influent en direct l'instabilité technique parce que quand vous avez vous 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 allez élire un président vous allez désigner un président vous allez vous allez désigner un président vous allez élire un président donc ça va partir sur sur un projet un projet c'est moyen terminément c'est du long terminément après dans ce cas là on peut pas faire de projet chaque président il débarque il va nommer un DTN ce DTN là on sait pas quelles sont ses idées ses vidéos etc on sait pas sur quelle base il va faire ses projets surtout sportifs qu'est-ce qu'il va offrir pour la jeunesse pour le football l'algerien pour le football amateur pour le sport du haut niveau c'est ça c'est ça le problème c'est que le fond c'est pas Blumade c'est pas l'équipe nationale en fait le on va dire le registre de commerce de notre football il doit être ce projet ce projet c'est partir d'un enfant de 6 à 8 à 10 ans qu'est-ce qu'on doit lui offrir pour l'emmener en équipe nationale ça part par le sport de masse ça part par la masse et quand vous parlez de projet c'est une ordine bien sûr ça implique la politique est-ce que vous pensez donc cet échec sportif dépasse donc l'échec sportif d'après vous c'est surtout un échec politique parce qu'il n'y a pas de vision comme vous êtes en train de le dire moi je vous savez le cheminement pour venir aux politiques c'est-à-dire j'accuse pas le politique moi j'accuse ceux qui sont à la tête du football algérien ils sont là comme des gestionnaires mais non le rôle à eux c'est de pousser le politique et de présenter des projets concrets pour faire avancer les choses mais qu'est-ce qui le politique comment il marche le politique si vous lui proposez des projets si vous lui proposez des choses il ne va pas vous les prendre à 100% au moins si vous gagnez 50% de vos projets et vous allez vous imposer là c'est gagné je parle du football je ne parle pas de d'autres sports dans le football je pense que il n'y a pas de visibilité à moyen terme c'est vrai c'est vrai que les clubs ils ont des sponsors maintenant ils sont dans une situation financière peut-être dans les 2-3 ans à venir ils sont dans une bonne situation financière mais dans 5 ans comment les clubs seraient dans 5 ans comment les clubs seraient dans 10 ans est-ce qu'on va revoir la même chose qu'on avait vécu après la réforme après les années 90 le soi-disant le professionnalisme qu'on a voulu nous imposer voilà c'est tous ces questions qu'on se pose très bien dernière question coach quel scénario pour vous pour l'avenir des Verts pour cette équipe nationale dans toute cette situation qu'on est en train de vivre à la tête de la femme mais c'est sûrement qu'ils sont en train de chercher un entraîneur sûrement après la piste étrangère sûrement et en plus de ça dans chaque transition heureusement que le mois de mars c'est une date FIFA de transition parce que toute transition elle est difficile à gérer et si entraîneur si nouveau entraîneur il y a donc il faut un temps d'adaptation de connaître ses idées comment connaître sa philosophie et ça ça doit être ça doit être on doit prendre un peu plus de temps après on a une génération qui est à la fin du cycle parenthèse une grande partie des joueurs qui ont gagné la coupe d'Afrique qui sont en fin du cycle est-ce qu'ils seraient prêts à engager un nouveau projet qui est la qualification en coupe du monde est-ce qu'ils seraient capables voilà c'est toutes ces questions-là que entraîneurs que nous sommes nous posons sur le plan technique très bien je rappelle vous êtes le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de foot du Yémen vous étiez aussi sélectionneur de l'équipe de Palestine de l'équipe nationale U23 bonne chance et beaucoup de réussite dans votre nouveau poste coach on va revenir à Omar Eytmoukhtar Omar Eytmoukhtar vous avez entendu donc coach Nordin mais on va écouter si c'est possible je pense que c'est nos amis de la régie parler de Belmadi ceux qui veulent casser Belmadi on l'écoute et je reviens à mes invités juste après ces déclarations à Omar Eytmoukhtar c'est toujours bien sûr les autres qui veulent déstabiliser l'Algérie là Omar Eytmoukhtar parle de Belmadi et de l'équipe nationale on veut déstabiliser donc Belmadi l'équipe nationale alors que vous avez entendu ce témoignage du coach Nordin ou le Dali les choses ne fonctionnent pas à la tête des institutions sportives quand on voit cette instabilité l'émission aussi si on peut dire de politique qui joue un rôle aussi dans les nominations des présidents de la FAF tout ça fait en sorte qu'on arrive à des échecs bien sûr parce qu'il n'y a pas de vision il n'y a pas de politique saine par rapport à ce sport oui bien sûr alors Haq pour l'occasion c'est le Maroc donc c'est le Maroc qui déstabilise l'Algérie même dans le il n'a pas dit on ne peut pas en tous les cas déduire non non Haq c'est le Maroc non 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 je sais l'Algérie à part c'était le moment où on accusait l'Algérie et tout ça c'est le Maroc donc voilà qui intervient c'est à dire nous sommes vulnérables c'est honteux écoutez les statistiques donc les résultats ne sont pas en faveur de Belmadi il a raté l'essentiel quand tu prives le pays de la coupe du monde il fallait partir plus de coupe parlant de la première coupe d'Afrique qu'il a ramené de l'étranger ça c'est l'équipe qui est laissée intacte par Ali Luzic avec l'équipe de France B tous les joueurs sont nés formés en France on n'a rien produit donc voilà il a gagné 4 mois il gagne la coupe d'Afrique ce n'est pas lui qui a gagné la coupe d'Afrique c'est le travail d'Ali Luzic il a raté tous les grands rendez-vous il fallait partir c'est le moment l'instabilité à l'Afrique c'est ça le véritable problème 5 tu as bien dit qu'il y avait 5 on a consommé 5 présidents depuis 2018 et comment on a fait tomber Rao Rao donc la politique intervient comment on a fait tomber Rao Rao de l'Afrique pour mettre on a précisé moi j'étais en Algérie c'était le ministre des sports qui a intervenu il n'avait pas le droit et parce qu'il était proche du DRS il fallait mettre quelqu'un proche de la présidence qui est aussi comment on a éjecté Zotchi on a mis Amara et comment surtout le dernier comment il a été élu comment il s'appelle Sadi on dit que c'est le fils spirituel de Rao Rao c'est-à-dire le clan Rao Rao revient on a rejeté ils n'ont pas honte de rejeter le dossier c'est terrible donc quand je vois ils ont mis Sadi à la place il fallait mettre Iril moi j'ai honte donc ce football n'avancera jamais aujourd'hui Sadi devrait démissionner mettre un intérim rapidement jusqu'à la prochaine élection et partir de bons pieds il faut nommer un autre entraîneur je pense que il faut mettre Ali Lugitz parce que les rendez-vous sont proches il faut mettre Ali Lugitz qui connait la maison qui connait les rouages de l'équipe nationale tout de suite sinon on ne partira pas loin et le football il a besoin Mais quand il parle de l'esprit Nordil Oudali il dit que les entraîneurs algériens ne sont pas respectés en Algérie on peut on peut on peut ne pas s'entendre sur le palmarès de Jamel Belmadi par rapport donc à ses échecs mais c'est quelqu'un qui est venu il a des droits il faut il fallait lui donner ses droits s'il faut pourquoi le traiter de cette façon pourquoi faire un tweet quand on est en Côte d'Ivoire quand l'équipe nationale s'est éliminée Sadi a fait un tweet il arrive en Algérie il y a eu des discussions peut-être que il n'y a pas eu donc cette entente par rapport à cette résiliation de Jamel Belmadi il fallait pourquoi faire un communiqué juste d'un côté alors que Belmadi pour l'instant on ne connait pas sa réaction on ne connait pas sa position par rapport à cette situation non sa position était claire Belmadi Belmadi il est rentré dans les vestiaires il a dit au jour c'est mon dernier match c'est à dire il part le problème c'est les indemnités donc le problème c'est Sadi qu'il ne s'est pas négocié d'abord est-ce qu'il a révisé le contrat qui a été signé avant lui par Zobzer c'est un contrat sans condition sans condition de résultat c'est à dire soit tu peux s'il ne veut pas s'il démissionne il ne prend à rien si tu le licencies tu lui payes son contrat jusqu'en 2026 c'est de ça qu'il s'agit alors comme il ne peut pas rester avec l'échec il ne peut pas rester ben Sadi devait discuter avec lui qu'est-ce que tu me proposes écoute machin voilà donc il trouvera un terrain d'entente 6 mois 1 an mais le problème c'est qu'il lui a dit voilà je te donne 3 mois de salaire et tu t'en vas mais pourquoi cracher sur les 7 millions 7 millions d'euros il a tout à fait raison et c'est un contrat normalement il lit son contrat c'est un contrat de travail ce n'est pas un contrat de collectivité pour l'instant on connait seulement la version de la FAF de Walid Sadi donc le président de la FAF on ne connait pas la version de Jamal Belmadi par rapport à cette situation on veut nous faire passer que la question est une question d'argent on ne sait pas pour l'instant est-ce que c'est une question d'argent par rapport au contrat de Belmadi Azdin Toumi l'instrumentalisation de cette affaire de l'échec de l'équipe nationale de Belmadi jeter Belmadi comme ça alors qu'il était traité on a entendu les déclarations de Toboun presque la presse disait de lui que c'était le ministre Wazir Saada et là on se tourne contre lui est-ce que vous pensez qu'au moment où il y a aussi des plateaux on laisse les plateaux critiquer l'échec de l'équipe nationale parler de Belmadi et tout ça alors qu'il y a une situation qui est catastrophique vous l'avez rappelé Azdin Toumi la question sociale la question économique la question politique personne n'a le droit de critiquer personne n'a le droit de sortir on a laissé les Algériens sortir pour défiler de la défaite de l'équipe du Maroc qui est vraiment décevant si on peut dire ça reste du football ça ne peut pas nous amener à des situations comme ça alors qu'on a interdit les Algériens à ne pas sortir dans les rues pour être solidaires de nos frères palestiniens Azdin Toumi je pense que le bureau de la fédération doit démissionner c'est lui le premier responsable de l'échec c'est pas c'est pas c'est pas Belmadi seul c'est pas l'échec d'un homme ou des joueurs c'est tout c'est l'échec de toute une politique s'il y avait encore une politique alors vous m'entendez très bien très bien oui oui donc s'il y avait déjà une politique l'image 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 de l'image du niveau du football en Algérie c'est le niveau du championnat on a un championnat complètement entargumé je sais pas si je peux utiliser désastreux c'est rangé par la corruption par la médiocrité donc il n'y a pas d'école de formation il n'y a pas s'il y en a il y a peu une ou deux peut-être ou quelques-unes mais il n'y a pas un projet comme ça et ça c'est à l'image de la gestion du pays d'une manière générale nous sommes dans un système qui a du mal qui n'arrive pas qui est incapable de faire aboutir quoi que ce soit ni sur le plan économique par rapport aux BRICS ni sur le plan diplomatique ni sur le plan sportif après est-ce qu'on va jeter la responsabilité sur comme ça des personnes etc moi je pense que le système il doit prendre ses responsabilités et regarder les problèmes en face et se dire voilà il faut qu'on fasse de vraies réformes de vrais changements et tout est lié donc l'instrumentalisation du sport doit cesser le sport n'a rien à faire dans la politique c'est pour ça ça ne réussit pas dès que le pouvoir touche à quelque chose la politise même quand il s'agit des produits de première nécessité ce qu'on appelle le maoued le maoued etc donc dès qu'il touche à un secteur ça le déstabilise donc aujourd'hui il faut se sortir de ça je pense qu'il faut tout faire pour extraire justement le sport le soustraire à la politique et le pouvoir il sait pertinemment cher Aminassar que le foot il a une place importante dans l'associé notamment dans la jeunesse le football ça peut faire le bonheur d'un peuple comme ça peut faire la tristesse et la déprime d'un peuple souvenons-nous dans les années 2010 2011 2012 la participation de l'Algérie à la Coupe du Monde c'était c'était de l'euphorie extraordinaire dans le pays et la dernière non-qualification de l'équipe nationale ça a été vécu par certains comme un drame national il y a des jeunes qui ont un attachement important mais pourquoi parce que ce peuple le système ne lui a rien laissé comme source de bonheur pour la jeunesse la seule source de bonheur et de fierté de son algérianité c'est son équipe nationale alors quand ça va mal bien sûr ça se répercute sur le moral des Algériens et le pouvoir il sait pertinemment l'importance de tout ça c'est pour ça qu'on a vu que le championnat national est en train d'être récupéré par le pouvoir à travers des sociétés nationales qui sont en train d'acheter de prendre des clubs et par travers le changement de la carte du championnat en faisant accéder à la première division des clubs de certaines régions faire descendre d'autres etc. pour essayer voilà c'est une carte parce que le système même l'administration les wilaya comment a été fait le découpage administratif il ne répond pas aux impératifs de développement ou de régionaux locaux etc. non bien au contraire il répond aux impératifs de séparer le peuple de le diviser de le contenir d'avoir la mainmise d'exercer du chantage et aujourd'hui les clubs de football c'est une manière d'exercer le chantage sur certaines régions donc voilà très bien reste avec nous Azdin Toumi Omar Ayt Moukhtar on a vu hier des images bien sûr qui étaient si on peut dire qui n'étaient pas à la hauteur de cette fraternité qu'il y a entre les peuples entre le peuple algérien et le peuple marocain après la défaite de l'équipe nationale du Maroc il y avait aussi des images au Maroc quand il y avait la défaite de l'équipe nationale il faut être juste mais la question qui se pose c'est qu'on a laissé les Algériens sortir défiler alors qu'on les a interdits d'être solidaire avec le peuple palestinien à Gaza oui mais c'est dommage j'ai vu les images en tout cas moi je supporte le Maroc ils ont perdu c'est du football ils ont une bonne équipe je leur souhaite bonne chance comme je souhaite bonne chance à notre équipe nationale c'est détestable de voir ça c'est poussé par le pouvoir politique bien sûr la détestation qui s'est qui la sème c'est le pouvoir politique bien sûr il faut regarder et aussi la politique pendant la coupe d'Afrique il ne faut pas oublier Sofien qui est expulsé donc elle a commis un crime raciste il est rentré il est expulsé vers Algérie et en Algérie on ne l'a pas arrêté on ne l'a pas auditionné elle continue à faire la même chose ça c'est honte donc l'utilisation politique du football c'est vraiment honte je reviens juste à ce qu'il a dit mais pourquoi aussi il y a des plateaux qui critiquent l'échec de l'équipe nationale qui critiquent Belmadi on laisse faire ces plateaux mais quand il s'agit de la situation politique personne ne parle personne n'a le droit de parler quand il s'agit de la situation sociale du pouvoir d'achat des Algériens personne ne parle on ne voit pas ces plateaux on ne voit pas les Algériens critiquer la situation politique ah tu n'as pas le droit de faire une critique politique il n'y a même pas huit mois d'une élection présidentielle il n'y a même pas de candidat il n'y a pas de pré-campagne et tout ça que voulez-vous qui critique dans les plateaux le seul que je salue pour sa franchise c'est vraiment Ali Benchir il dit les vérités il tire la sonate d'alarme et il conseille il n'y a que son analyse évidemment voilà maintenant tout ce qu'il a dit on le constate sur le terrain malheureusement il y a d'autres plateaux qui sont contre lui on a divisé bien sûr les plateaux il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre je retiens quelque chose qu'il a dit l'entraîneur du Yaman comment il s'appelle Oud Ali effectivement la FAF doit s'occuper de l'orientation du football national avec la direction technique moi je leur conseille d'embaucher un Allemand chevronné pour apprendre comme il faut embaucher aussi un jardinier faire un contrat avec le stade Virodrom ou le stade du Barça pour ne pas faire des champs de pommes de terre dans les terrains on ne sait pas soigner le gazon c'est un métier c'est un métier il faut des produits et ainsi de suite on a le même climat que Barcelone ou Marseille ils peuvent apprendre il faut apprendre aux gens à travailler mais effectivement Oud Ali a tout à fait raison il faut extraire cette équipe nationale de la FAF d'abord pour arrêter un peu la corruption et puis la mettre lui donner un autre statut au pari du ministre des sports ou du premier ministre parce que le football en Algérie c'est quand même cette bouffée d'oxygène pour le peuple on n'a pas le droit de rendre malheureux tout un peuple donc il lui faut un statut particulier l'extérieur de la FAF et puis si ça d'y reste à la tête c'est comme le pouvoir politique enfin il y a un échec il faut partir il faut savoir tirer les conclusions les conséquences il faut partir et faire une élection clean au niveau de la FAF parce que les erreurs on ne peut pas les endosser qu'a Belmarie Belmarie qui c'est qu'il a reconduit malgré qu'il a eu trois échecs de grande envergure la coupe du monde et deux coupes d'Afrique donc qui c'est qu'il a reconduit qui c'est qu'il a doublé son salaire pourquoi Sadi il n'a pas révisé son il vient d'arriver pourquoi il n'a pas révisé son contrat voire il faut aller s'attendre l'entraîneur reste que je le garde si on a un échec pendant cette coupe d'Afrique il n'a pas lu donc le contrat le contrat de Belmarie jusqu'en 2026 sans condition mais la question aussi elle est posée pour vous Amalette Moukhtar mais aussi notre ami Azdin Toumi quand on fait le procès de Belmarie par rapport à ces échecs que vous êtes en train de nous dire footballistique est-ce que aussi les Algériens ont le droit de faire le procès de l'échec de tout un système par rapport au système politique à la situation sociale à la situation économique la situation de l'éducation la situation des hôpitaux dans notre pays les Algériens ont le droit de faire le procès de ce système ce n'est pas l'échec d'un match ou du football c'est un offrin c'est un échec politique et diplomatique qu'on a eu cette fois-ci parce que c'est le pouvoir politique qui gère le foot ça dit c'est le pouvoir politique qui l'a mis c'est le clon à Raurawa c'est les services donc c'est pas la peine de chercher à comprendre bien sûr que cet échec c'est l'illustration parfaite de l'échec du pouvoir algérien politique bien sûr de Tuboun et compagnie il ne faut pas le cacher le championnat national comme l'a dit notre ami sur le plateau le championnat national il faut voir la qualité c'est les barmans qui sont présidents de clubs il faut revoir la politique de la formation et même maintenant la fréquentation des stades il y a des conditions où nous sommes dans un état policier nous sommes dans une caserne le jadida donc on ne peut pas s'attendre à des résultats avec ce système merci merci beaucoup Omar Aitmoukhtar on est pressé par le temps je vous laisse le mot de la fin Azdin Toumi j'espère que vous avez entendu ma question c'est l'échec il n'est pas seulement échec sportif mais l'échec de tout un système est en train de dire Omar Aitmoukhtar votre réaction Azdin Toumi ce système il a apporté la preuve encore une fois qu'il est incapable de mener n'importe quel projet vers la réussite c'est un système qui ne génère que de l'échec sur le plan économique sur le plan social sur le plan sportif sur le plan politique à tous les niveaux on est dans une impasse politique on est dans une économie encore qui dépend de la rente de l'énergie on a sur le plan diplomatique on a vu la situation de l'Algérie qui est complètement cernée par des soucis importants qui peuvent déstabiliser la sécurité dans notre pays incapable de relever les déficits sur le plan international donc je pense qu'il faut tirer les leçons le pouvoir avait tourné le dos au Hérac or que le Hérac était le début de la solution solution était dans cette révolution dans ce Hérac moi je ne m'attarde pas sur les dénominations mais cette volonté du peuple algérien d'aller vers le changement d'ailleurs l'exploit de l'équipe nationale dans la Coupe d'Afrique a été pendant le Hérac parce que je suis convaincu que le Hérac cette jeunesse avait apporté un souffle pour l'équipe nationale et apporté encore plus de volonté et voilà aujourd'hui soit on va vers le changement pour sauver notre pays soit on s'obstine à continuer et le pouvoir doit assumer les responsabilités de ce qui va arriver merci merci beaucoup Azdin Toumi merci à mes invités Azdin Toumi militant politique merci à coach Nourdine Woldali ancien sélectionneur de l'équipe nationale U23 actuellement donc il a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football du Yémen bonne chance pour lui et merci à Omar Eitmoukhtar militant candidat militant politique candidat à la présidentielle de 2024 puisque vous avez parlé du hirak Azdin Toumi on va finir par ces déclarations de Belmadi pendant le hirak et à t'écouter comme ça je vous ai déjà dit ça plusieurs fois depuis le début tant de monde qui descend comme ça d'un même corps comme ça et qui ont les revendications que l'on connait c'est évident ils sont à prendre en considération il faut les prendre très au sérieux il faut aller dans le nœud du problème et savoir ce qu'il en est faire en sorte que les choses changent évoluent progressent tout ça je suis pour ça à 1000% évidemment ça serait ne pas être à l'écoute d'un peuple comme ça qui est tous les jours avec une telle discipline une telle comment dire voilà d'une même moi pour moi je suis très 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 admiratif vraiment très admiratif surtout avec l'image que l'on veut nous coller de gens peut-être bruts violents non on est capable pas un petit peu de gens